C'est pour moi une grande émotion que de me retrouver à Ruebrooke pour célébrer le 25e anniversaire du jumelage entre Bungan, Rav Taimak et Ruebrooke, le village natal de Guillaume de Ruebrooke. C'est vrai qu'à la suite de cette grande expédition que nous avons menée en 1990, avec succès, expédition scientifique franco-mongole, nous sommes rentrés très enthousiastes. Et nos amis mongoles nous avaient demandé de revenir pour les aider dans tout un tas de domaines. Ce que nous avons fait d'ailleurs. On a développé beaucoup de projets de coopération depuis 30 ans. Mais il y a un projet qui nous tenait particulièrement à cœur, c'était de trouver le moyen d'organiser des relations symboliques très fortes entre la France et la Mongolie. Et donc on a proposé au maire de Ruebrooke, à l'époque qui était Michel de Vulder, de jumeler son village avec le village de Bungan, qui était le point de départ de notre expédition en 1990. Point de passage supposé du moine, puisque vous savez, il y a les grandes itinéraires, les vallées, les grandes routes du commerce. Et donc nous sommes à peu près certains qu'il est passé dans ce coin-là, on le sait ça, dans les écrits. Donc voilà, ce projet a mis quelques années avant de se concrétiser. Mais alors on a fait très vite un voyage avec M. de Vulder, avec M. Castella. On est allé rencontrer les autorités mongoles à Roft, également à Boulgane, évidemment, où nous avions à l'époque rencontré le maire Tcholombaatar. Et donc ça a été une rencontre extraordinaire, puisque très vite ils ont compris l'importance d'un tel projet pour les relations de coopération future entre nos deux villages totalement éloignés. Et c'est ça qui donne de la force à ce jumelage, parce qu'aujourd'hui, 25 ans après, grâce à tout un tas de bénévoles, de gens passionnés, ce jumelage perdure. Et bien sûr, c'est Rubrook qui aussi est, à mon avis, au-dessus de tout ça, et donne de la force à tous les gens qui sont porteurs de ce projet. Je la reçois comme un immense cadeau, parce que pour moi, c'est le résultat d'échanges, d'amitiés. Et le fait que ça vienne de cette province-là, ça prend tout son sens. Que ça soit remis par le gouverneur de Boulgane, c'est un immense honneur pour moi. Et voilà, je ne suis pas habitué à recevoir des médailles, mais celle-là, elle touche mon cœur particulièrement, parce que c'est beaucoup de souvenirs, beaucoup d'énergie aussi pour concrétiser tous ces projets-là. Et aujourd'hui, ma grande fierté, c'est ça, de retrouver tous mes amis, tous ceux qui ont été les partenaires de ce projet, qui ont cru aussi dans ce projet. Et donc, on ne pourra pas les citer tous, tellement ils sont nombreux, mais c'est ça que je retiens, en fait, de cette expérience, de ce projet. C'est l'immense engouement que tous les acteurs ont développé pour que le projet réussisse. Et aujourd'hui, ben voilà. Et puis, il y a d'autres acteurs qui vont prendre le relais, vous en faites partie. C'est ça qui est extraordinaire. Nous, voilà, on a mis une petite graine dans la terre, et cette graine, aujourd'hui, elle continue. Voilà. Et ça, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Voilà. Je salue, puisque si cette émission passe en Mongolie, je salue tous mes amis mongols, et ils sont nombreux. des artistes, des historiens, voilà. Tous ceux qui, de près et de loin, ont participé à ce projet. C'est vraiment formidable. Donc, je suis très heureux pour mon pays et votre pays.